hello les scrap addicts c'est justine on se retrouve aujourd'hui pour la création de cette jolie petite carte donc vous voyez j'ai fait un petit shaker alors vous n'êtes pas forcément obligé de faire le shaker le principe en fait de ce tuto c'est de vous expliquer comment on réalise ce système de fermeture à coulisses voyez ça coulisse à l'intérieur et on peut refermer notre carte voilà donc je vais vous apprendre à réaliser ça en sachant que moi j'ai utilisé des dies mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez très bien le faire avec un cutter et un crayon à papier donc pas de panique si vous n'avez pas forcément de dies rectangulaire c'est parti pour le tuto alors tout d'abord il va vous falloir une feuille à 4 alors je vous montre moi ça fait bien une feuille à 4 et vous verrez vous n'aurez besoin que de cette feuille hormis pour la décoration mais pour l'ensemble de la création de votre carte vous n'aurez besoin que d'une feuille à quatre donc moi j'ai coupé donc ces morceaux là j'ai déjà commencé à découper de la décoration dedans et donc vous voyez qu'on a notre première forme de carte donc le fond de carte alors pour ça il va vous falloir un morceau de 15 cm par 26,5 cm ensuite vous me faites un premier pli donc à 11,6 centimètres c'est assez précis en fait c'est que moi je voulais pas que ça ça risque de buter donc j'ai fait un petit espace entre mon pli mon deuxième pli pour mon rabat en fait et le bout de ma carte vous pouvez le faire un petit peu plus petit enfin vous pouvez le faire jusqu'à 11,9 je vous dirais rien c'est pas gênant voilà et ensuite donc bah du coup vous avez 12 cm après votre premier pli et donc là sur le bord vous refaites un pli de 3 cm donc vous avez au final deux plis 1 à 11,6 et 1 à 3 cm du bord voilà et maintenant on va venir faire nos repères donc pour ça je vous explique moi j'ai utilisé donc des dyes alors je vous montre donc vous aurez besoin de dyes carrés ou alors d'un d'un cutter et de crayon à papier avec une règle et vous tracez tout simplement du coup la forme de ces dyes pour faire ma forme je vais utiliser le plus petit dyes que j'ai au niveau de la forme rectangle donc il fait 1 cm par 5 cm et donc le deuxième fait 2 cm par 6 cm voilà pour ce qui est des rectangles et ensuite donc pour les ronds bah c'est pareil moi j'ai utilisé une forme ronde mais vous pouvez utiliser d'autres dyes l'essentiel c'est d'avoir du coup bah deux formes de tailles différentes qui s'emboîtent l'une dans l'autre vous pouvez utiliser un carré un losange un hexagonal peu importe c'est pas gênant moi c'était un rond mais vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez et si vous n'avez pas de dyes une fois encore je vous conseille de faire une forme soit rectangle soit carré et d'utiliser donc votre cutter et un crayon à papier pour pouvoir faire vos tracés et que ça soit plus simple qu'une caron je vous conseille donc là moi le premier rond donc le plus petit fait 3 cm de diamètre et le plus grand fait 4 cm de diamètre vous allez avoir besoin du plus petit 1 cm par 5 cm vous venez le placer alors vous faites un petit repère au milieu donc de votre page pardon pour le bruit donc notre hauteur de 15 cm on va faire un petit repère à 7,5 vous venez me le placer allez je dirais à 1 cm du bord vous venez mettre un petit bout de washi essaye de le mettre droit par contre le washi c'est juste pour le maintenir et faire votre tracé qui reste bien droit voilà vous avez maintenant votre trace ici et ici donc je vais venir découper ce rectangle là et puis le petit bout pour qu'il puisse être bien aligné c'est parti et voyez on est parfaitement aligné au niveau de notre découpe maintenant je vais venir faire le la décoration alors sur celle que je vous ai présenté j'ai fait un petit fond à l'aquarelle de chez action donc je vais faire exactement la même chose comme ça vous voyez exactement ce que j'ai fait j'utilise juste mon crayon aquarelle donc été fourni dans la boîte la boîte ressemble à ça je viens prendre sur un petit bloc acrylique je viens mettre mon aquarelle une fois que votre fond d'aquarelle vous convient vous laissez bien sécher en attendant que ça sèche on va pouvoir venir faire notre shaker alors pour ça vous allez avoir besoin de vos deux dyes ronds j'ai déjà fait un gros rond en rhodoïde donc le rond de 4 cm le plus gros et je vais venir donc réaliser les contours de mes ronds le contour finalement de mon shaker donc vous allez voir qu'en fait je vais utiliser la chute de papier qu'on avait en plus je vais faire six ronds donc six contours de ronds uniquement cette rondelle là et je viendrai faire un gros rond à la fin donc du coup de 4 cm c'est parti et voilà vous voyez qu'on a réussi à faire nos sept ronds en fait à l'intérieur de notre chute de papier de la feuille a4 donc vous avez bien six ronds avec les six anneaux et les six petits ronds de 3 cm et j'en ai fait un autre donc du coup le 7e il est entièrement du coup avec le grand dyes donc de 4 cm donc ça me servira à faire le fond de mon shaker et vous ne jetez surtout pas les petits ronds puisque on va en utiliser certains pour notre création et ceux qui resteront je vous ferai voir un petit bonus à la fin de la vidéo pour utiliser du coup de manière sympa ces petits ronds qui nous restent donc surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo maintenant on va réaliser le collage de notre shaker donc pour ça moi je vais utiliser la taki glue et je vais donc tout simplement venir mettre de la colle tout autour de mes ronds je viens en empiler 5 les uns sur les autres et le dernier me servira de finition donc vous y faites attention voilà vous avez donc un petit anneau en fait qui est un petit peu épais vous voyez donc on a bien empilé 5 anneaux les uns sur les autres le dernier je l'ai bien gardé pour faire ma finition par dessus mon rhodoïd donc je vais d'ailleurs le coller tout de suite comme ça je suis sûre qu'il sera bien collé voilà j'ai mon petit morceau de rhodoïd avec mon anneau du coup final pour la décoration donc je viendrai le mettre à la fin une fois que mon shaker sera terminé je vais maintenant venir coller mon anneau sur le fond de mon shaker voilà donc il est bien collé sur le fond de mon shaker et je vais maintenant venir renforcer un petit peu le fond du shaker donc sur le côté vous voyez je l'ai retourné et je vais bien venir coller un autre petit rond donc un des ronds qu'on a en plus pour renforcer ma structure alors on va maintenant venir faire notre système de coulisses donc pour ça vous allez avoir besoin de deux tout petits morceaux de carton alors ils font moins d'un centimètre puisque c'est la largeur de notre fente voilà la petite carte donc il faut effectivement que ça puisse rentrer à l'intérieur de votre fente et moi j'en ai mis deux épaisseurs qui vont venir être collées l'une sur l'autre pour que ça puisse coulisser comme il faut et ne pas venir frotter contre ma carte donc je vous conseille de prendre deux petites chutes alors moi c'est des morceaux d'emballage donc vous prenez soit ça soit du carton de calendrier peu importe l'essentiel c'est que ça colle bien donc une fois que vous avez bien centré votre petit rond avec vos deux tout petits morceaux de carton vous venez vérifier que ça passe bien donc au niveau de votre shaker voyez moi il est plutôt large donc c'est très bien il va pouvoir coulisser comme il faut donc avant de le coller je vais venir faire une petite finition donc sur l'intérieur de ma carte parce que je trouve que c'est pas forcément très joli d'avoir une petite découpe comme ça donc comme j'ai le dice qui va avec je vais pouvoir venir faire un petit encadré avec le craft de la même couleur alors maintenant que le fond d'aquarelle est sec on va pouvoir venir faire notre décoration donc moi pour ça je suis restée plutôt sobre je vais juste utiliser mon tampon bois florilège donc le texte moucheté donc je vais venir le tamponner directement dessus avec de l'encre noire donc moi j'utilise l'encre memento noire maintenant je vais venir arrondir les angles donc de ma carte donc pour ça je vais utiliser ma perforatrice d'angle si vous voulez ancrer les bords c'est le moment de le faire également et donc venir faire ce que je préfère la décoration donc voyez je fais comme les professionnels maintenant j'ai une petite une petite coupelle où j'ai mis toute ma décoration ça c'est collé je vais venir prendre une petite breloque donc là c'est une breloque avec écrit mad with love et j'y ai mis un tout petit morceau de coton bleu turquoise que j'avais donc dans mes affaires vous pouvez prendre n'importe quel petit bout de ficelle je vais venir le positionner et surtout je vais venir le scotcher avec du double face 3d j'ai mis un tout petit morceau de coton bleu turquoise que j'ai mis un tout petit morceau de coton bleu turquoise j'ai mis un tout petit morceau de coton bleu turquoise que j'ai mis un tout petit morceau de coton bleu turquoise et voilà la décoration de ma carte est terminée pour ce qui est de la face avant il va me manquer uniquement le système de fermeture, j'ai pas eu envie de refaire la petite dentelle parce que je trouve que ça fait un peu chargé, je viendrai mettre les petites demi-perles à la fin et je vous fais voir donc du coup comment on installe ce système de coulisses tout de suite donc il va vous falloir le petit morceau de rond avec notre petit enfin nos petits carrés donc vous venez le positionner en dessous ensuite il vous faut le rond évider puisque vous n'avez pas encore mis les petites paillettes à l'intérieur, on vient juste positionner un peu de taquiglue donc vous mettez bien de la taquiglue sur le carré vous venez le centrer à peu près la seule chose qu'il faut que vous fassiez attention c'est que ça ne dépasse pas vous voyez au niveau de votre petit de votre petit rabat c'est à dire que moi je suis sûre que quand je le mettrai en position ouverte on va dire que ça laissera la place pour que ça puisse forcément s'ouvrir et là vous vous appuyez bien en attendant que ça sèche et de pouvoir mettre les paillettes on va maintenant venir mettre les paillettes à l'intérieur de notre shaker donc là on attend bien que ça sèche alors en attendant que mon shaker sèche et vous faire voir le résultat final je voulais comme promis vous faire partager mon petit bonus pour utiliser vous savez les petits ronds qu'on avait donc en supplément j'en avais trois donc je m'en suis servie pour faire des petites étiquettes un peu à la façon étiquette bijoux donc vous voyez là j'ai fait une petite étoile qui me servira à passer un petit lien une petite ficelle là j'avais un tout petit tout petit rond d'ice de chez action qui était avec des dices étiquettes qui est plus petit qu'une perforatrice de bureau donc je l'ai utilisé pour faire mes petits trous là j'ai utilisé la chute de l'étoile et je l'ai rajouté dessus voilà donc bah écoutez c'était mon petit bonus je pense que mon shaker est terminé on va pouvoir donc se quitter vous voyez mon shaker est bien fini on a bien le système de coulisses qui fonctionne j'espère vraiment que ça vous aura plu j'ai collé moi des petites demi-perles pour terminer la décoration avec ma petite breloque moi je trouve que le résultat il est plutôt sympa n'hésitez pas à me laisser vos commentaires un petit pouce en l'air bien sûr à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et à la partager si vous l'aimez voilà bah écoutez moi je vous retrouve donc très bientôt pour de nouvelles vidéos tutos et je vous retrouve également sur Instagram pour partager les photos de mes créations je vous fais de gros bisous à tous et je vous retrouve Merci.